Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. J'ai une petite pensée compatissante pour tous ceux qui sont debout. Mais ça prouve que la traite exerce à la fois le sujet et l'auteur. Voilà, donc Gilles Kepel. Et l'introducteur. Je crois surtout l'auteur et une actualité très forte. Vous venez donc nous parler d'Holocauste, votre dernier livre. Vous étiez d'ailleurs en train de parler de votre dernier livre « Prophète en son pays », pour lequel vous étiez d'ailleurs venu l'année dernière. Vous étiez en train de le promouvoir à droite et à gauche. Et puis lorsque vous avez été saisi, comme tout le monde, par ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, avec l'assaut des milices du Hamas sur le sud d'Israël et les massacres qui se sont produits. Et puis évidemment, ensuite, dès le 27 octobre, donc trois semaines plus tard, le premier assaut de l'armée israélienne sur l'enclave de Gaza, attaque, enfin, représailles violentes, qui se poursuivent toujours aujourd'hui. Nous en sommes à plusieurs centaines de jours de représailles. Donc, il y a une situation qui est toujours aussi préoccupante, avec un bilan de civils tués à Gaza très, très élevé. Voilà. Alors, vous employez... Alors, Gilles Kepel, je rappelle, évidemment, on vous connaît ici. Vous êtes donc politiste arabisant, professeur des universités. Vous avez consacré de très nombreux livres depuis 35 à 40 ans, donc au Moyen-Orient. Donc, à la fois, je n'insiste pas trop, mais c'est simplement pour parler de l'expérience qui est la vôtre, donc sur ces sujets. Vous avez été évidemment très, très médiatisé au moment des attentats de Paris, puisque vous les avez abondamment commentés. J'ai surtout été condamné à mort, ce que j'aurais... Voilà. Et d'ailleurs, vous avez été vous-même pris à partie à ce moment-là. Ensuite, vous êtes revenu plus largement sur le Moyen-Orient. Vous avez donc publié notamment... Donc, un chaos, un gros livre sur les crises au Moyen-Orient. Donc, des grandes synthèses qui permettent, qui ont ce grand intérêt de lier entre eux les événements de cette région, qu'ils touchent le monde arabe au sens large, qu'ils touchent Israël, la Palestine, qu'ils touchent avec une sorte de vision globale qui permet à nous autres de se faire une idée à la fois large, compacte, et en même temps précise des enjeux qui touchent cette région, qui est fondamentalement importante, non seulement pour l'Afrique du Nord et le Levant, mais aussi pour l'Europe. Et on le voit dans ce livre pour le monde entier. Alors, d'abord, peut-être un commentaire, Gilles Kepel, sur le titre que vous avez voulu pour ce livre, Holocauste, qui a été rédigé à Chaux, à Chaux après le 7 octobre. Donc, il a été achevé au début de cette année. Alors, Holocauste, c'est un thème, évidemment, c'est un terme qui est assez connoté, qui est un terme biblique, un terme du vocabulaire sacré, qui désigne le sacrifice. Alors, pourquoi avez-vous voulu, donc, utiliser ce mot au pluriel pour désigner ce double épisode dramatique ? Et beaucoup plus, en fait, que le double. Mais je vais y revenir. Je voudrais d'abord vous remercier, toutes et tous, d'être venus si nombreux. Désolés pour celles et ceux qui sont debout. On va essayer de ne pas être trop long pour vous n'ayez pas mal aux pieds. Mais vous pouvez vous asseoir par terre ou même sur l'estrade en ce qui me concerne. On ne va peut-être pas transformer en concert de rock. Mais bon, en tout cas, merci infiniment d'être venus pour cette discussion. Et je suis gré à Christophe Lucet d'avoir lu ce livre et d'accepter d'en débattre avec moi, devant vous. En effet, c'est un... Je ne pensais pas écrire deux livres à la suite, comme ça, je ne l'ai jamais fait. Et du reste, quand j'étais un vrai universitaire, j'aurais considéré ça comme du travail bâclé. Mais en fait, non, parce que, comme vous l'avez rappelé, au moment où j'étais en train de promouvoir Prophète en son pays, j'étais devenu déjà dans cette même salle, avec grand plaisir, est arrivé le 7 octobre. Et j'ai été très sollicité par un peu tout le monde pour le mettre en perspective, justement, pour l'expliquer. Alors, c'était un objet immédiat, c'était à chaud, mais d'une certaine manière, avec mes malheureusement 40, ça, je ne suis pas plus un perdant de l'année, avec mes 40 années d'expérience de cette région, depuis le Moyen-Orient jusqu'au, ce que j'avais appelé en 1987, les banlieues de l'islam françaises, il m'a semblé que je pouvais essayer de donner une signification à ce qui se déroulait sous nos yeux, qui n'était pas seulement l'actualité sur laquelle on avait le nez dans l'écran, je n'ose plus dire de la télévision, car on la regarde moins, mais de l'ordinateur ou du téléphone portable, de façon à favoriser l'intelligence ou l'intellection, qui me semblait être mon rôle de professeur, et comme je suis chassé de l'université mise à la retraite le 1er septembre, et comme c'est le jour de la Saint-Gilles, j'y vois là un signe que je ne sais interpréter, mais ce qui me renforce dans ma noto-définition de providentialiste athée, mais donc, voilà, c'est pour ça que je me suis dit que j'avais là une vocation, si vous voulez, surtout, comme je me mette dans la position de la prophétie, il fallait que je l'exerce, sinon je ne l'avais pas pris au sérieux, chez Molla. Et donc, j'ai essayé de comprendre ces phénomènes, par exemple, je vais revenir sur le Est Holocaust, par exemple, le 7 octobre, et en réfléchissant sur ce qu'était le 7 octobre, qui a été perçu par ces victimes comme un pogrom, un pogrom qui était le premier pogrom de cette ampleur depuis la fin du nazisme, et cela dans l'État même qui avait été créé en 1947 par l'ONU pour les Juifs, de manière à ce qu'ils ne subissent plus jamais ça, d'une certaine manière. Donc, il y avait eu un scandale, enfin, quelque chose, une catastrophe, une rupture très profonde, à la fois psychique, sémantique, politique, existentielle. Mais ça, c'était ce à quoi on pouvait, pour certains d'entre nous, s'identifier, parce que ça nous rappelait aussi le massacre du Bataclan, puisqu'il y avait eu également des jeunes qui étaient à un concert de ce qu'on appelle la tribu de Nova, qui avaient été les victimes, dans des circonstances horribles, tout ça. Mais j'ai d'abord essayé, du fait de ce que j'avais appris pendant 40 ans, en étudiant le monde arabe et musulman, de me mettre dans la tête des assaillants. C'est-à-dire, pourquoi et comment avaient-ils voulu faire ça ? Qu'est-ce qui avait permis de le faire ? Et je me suis rendu compte que le 7 octobre faisait écho au 11 septembre. On y reviendra tout à l'heure dessous. Le 11 septembre avait été nommé par Ben Laden et ses acolytes, en arabe, elle razouaten, elle moubarakaten, ce qui veut dire la double radia béni, double parce que c'est New York et Washington. Et là, c'était également une radia. Qu'est-ce que c'est qu'une radia ? C'est le mot français, qui est un décalque de l'arabe originelle, razoua, qui veut dire une action extrêmement rapide sur une oasis voisine, comme les Bédouins, où on coupe les arbres, on vole les moutons, on prend les femmes pour le harem, on tue les hommes et on prend les enfants en otage, en esclavage. Et il se trouve que le prophète, et c'est raconté très précisément dans ce qu'on appelle la Syrah Nabawiyah, dans l'histoire du prophète Muhammad, en l'an 628 de l'Égypte, a attaqué une oasis juive qui s'appelait Haïbar, qui faisait partie de la Confédération de Médine. et l'assaut et les circonstances de l'assaut ont été décrits avec des détails d'une extrême cruauté pour épouvanter tous ceux qui refusaient de la révélation telle qu'elle était venue au prophète, la révélation de l'islam. Et des détails très précis sont nés sur les femmes qui ont été mises dans le harem du prophète et ses compagnons, les enfants emmenés en esclavage, mises sur les chameaux, et qui faisaient d'une certaine manière penser aux scènes qu'on avait vues sorties des vidéos de propagande ou autres, c'est-à-dire les malheureuses qui étaient, on a vu toutes ces scènes, tirées, mises, jetées sur les pick-up à moitié dénudées ou enfourchées sur les motocyclettes. L'ampleur du massacre aussi qui mêlait d'une certaine façon mystique et politique. C'est-à-dire que l'intensité de la cruauté était facilité par le fait que ceux qui la mettaient en œuvre étaient convaincus d'agir selon des préceptes divins de certaines façons qui n'étaient pas du tout mis à distance parce que, bien sûr, dans tous les textes bibliques, coraniques, évangéliques, moins, mais enfin, on a des scènes de cruauté qui sont décrites mais qui, le travail des prédicateurs quand ils sont modernes en tout cas, c'est de mettre ça à distance, de ne pas considérer que c'est exactement ce qu'il faut faire dans la réalité. Et le problème, dans un certain nombre de cas, c'est que des prédicateurs djihadistes ou islamistes, radicaux ou littéralistes ne font pas du tout de mise à distance historique des textes sacrés. Et c'est donc ça qui va être l'un des carburants qui vont expliquer la déshumanisation des victimes, à quoi s'ajoute également qu'on l'entend dans les caméras GoPro qui ont été vidées de leur contenu et écoutées par les Israéliens qui trouvaient sur les cadavres de gens de Daesh et autres, pardon, de Hamas et autres qui avaient été tués. et les caméras de surveillance qui crient en arabe on est chez nous, nous sommes dans notre territoire. Donc c'est en même temps une dimension nationaliste parce que la plupart d'entre eux sont des petits-enfants de ceux qui ont été expulsés du territoire qui est devenu Israël et envoyés dans les camps de réfugiés à Gaza mais aussi ailleurs au Liban, en Syrie, en Cisjordanie, en Jordanie, etc. Donc il y a cette dimension-là. Et ce qui m'a frappé c'est justement la dimension de victimes quasiment sacrificielles des malheureux qui ont été égorgés, violés, mutilés. On a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Il y a un livre très détaillé qui sort ces jours-ci, j'ai vu, sur le 7 octobre et on ne sait pas encore tout. Bon, c'est très controversé parce qu'évidemment chacun essaye de tirer la couverture à soi dans cette affaire mais on va avoir, on va découvrir toutes nos choses. Et ensuite, on a une autre, une répression extrêmement violente qui va causer une véritable hécatombe cette fois-ci dans la bande de Gaza en rétorsion 7 octobre avec les bombardements de l'armée israélienne sur des populations civiles et aussi militaires. Le Hamas nous dit qu'il n'y avait que des civils qui étaient tués. C'est faux évidemment. Il y avait aussi les brigades, les combattants des brigades mais qui sont difficiles à distinguer à l'œil nu car ils n'ont pas d'uniforme d'une certaine façon. Mais c'était les combattants. Et donc, plusieurs dizaines de milliers, on ne sait pas où juste, on le saura, on dit plus de 30 000 ou moins de 30 000. C'est très difficile d'avoir des chiffres fiables. On s'appuie d'ailleurs officiellement sur des chiffres de ce qu'on appelle le ministère de la Santé du Hamas. Oui, enfin donc, c'est un peu un oxymore. Le ministère de la Santé du Hamas, c'est plutôt Hamas que le ministère de la Santé, disons. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des victimes civiles en très grand nombre et à tel point que cela a d'une certaine manière occulté dans un grand nombre de pays le sentiment de solidarité et de sympathie avec les victimes israéliennes de la razzia pogromiste du 7 octobre conduisant à la relativiser, si vous voulez. Et donc moi, je ne suis pas en train d'essayer de distribuer des bons points d'un côté ou de l'autre et j'essaye de comprendre le phénomène. Et pourquoi est-ce que j'ai inscrit un S à holocauste ? Ce n'est pas pour dire tout est pareil, c'est pour marquer que d'abord le terme holocauste au pluriel existe puisque, qui est fait autrefois très très longtemps du latin et du grec, les holocaustes dans les versions latines c'était les victimes. Je vois une dame qui a fait aussi du latin et du grec qui a opine donc elle doit avoir 17 ans, 18 ans, je pense, comme c'est dans l'obscurité, je ne m'en rends pas compte exactement. Et donc, c'était, on disait, le Dieu, c'était satisfait de l'holocauste, des holocaustes, c'est-à-dire les bœufs, les chèvres, les boucs qui étaient sacrifiés qui succédaient à des sacrifices humains dans les temps plus reculés. Et donc, ce sont tous ces sacrifices humains que j'ai voulu essayer de mettre en perspective et non pas en relativisant l'un par rapport à l'autre mais en indiquant que d'une certaine manière, ce qui se produisait remettait complètement en jeu les fondements moraux de l'ordre du monde tels qu'ils avaient été constitués après 1945. Après 1945, les soviétiques, d'un côté, les américains, les français, les anglais, les anglais et français dans l'ordre de l'autre, malgré leurs différences idéologiques, communistes ou libéraux, s'étaient mis en principe d'accord sur quelque chose, peut-être formellement, qui était plus jamais ça. Et c'est ce qui avait fait que l'État d'Israël avait été créé par l'ONU pour fournir un havre ou un refuge aux juifs pour plus jamais ça, avec du reste, on l'a beaucoup oublié au départ, un soutien très fort des soviétiques. Les troupes juives remportent la guerre en 1948 grâce aux tanks tchécoslovaques envoyés par Staline qui d'ailleurs pensaient que dans les kiboutts il y avait un écho des kolkos soviétiques alors que les anglais s'appuyaient sur les élites arabes qu'ils avaient formées pendant la colonisation. Ce n'est qu'en 1951 que l'affaire se retourne et que l'Union soviétique va prendre fait des cousins. Et donc cet ordre du monde qui opposait l'Est et l'Ouest était basé sur ces fondements va se transformer avec ce qui se passe le 7 octobre et notamment lorsque l'Afrique du Sud suivie par le Nicaragua sandiniste vont à la Cour internationale de justice et disent nous accusons Israël de génocide. Alors ça c'est un chapitre assez nouveau dans votre livre vous analysez d'assez près cette plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour de justice internationale de l'AE. Avant de développer ce point je voulais revenir juste un petit peu en arrière sur l'équivalence que vous avez fait entre le 11 septembre et le 7 octobre. c'est-à-dire qu'à 23 ans 24 ans d'intervalle on a deux massacres de masse on a d'un côté Al-Qaïda qui a perpétré sur les instances de Ben Laden et de son équipe ces attentats aériens sur New York et sur Washington et ensuite 24 ans plus tard d'autres islamistes mais qui ne sont pas d'Al-Qaïda qui sont en fait des nationalistes palestiniens islamistes qui vont donc s'en prendre cette fois non pas au grand Satan américain mais à l'autre Satan qui est ce Satan israélien cet État qui a prospéré de manière neuve sur une Palestine historique qui était en partie occupée alors est-ce que vous pouvez tracer l'équivalence de façon un peu plus précise pourquoi je dirais on ne peut pas superposer évidemment exactement les deux choses les deux événements mais par contre vous les associez d'assez près est-ce que vous pouvez peut-être réexpliquer un petit peu la régulation que vous faites avec plaisir ils s'inscrivent dans une sorte d'articulation comme vous l'avez dit et de consécution mais pas seulement le 7 octobre d'ores et déjà 2023 et bien ça résonne avec un accent aigu avec le 6 octobre 73 c'est-à-dire 50 ans et un jour avant c'est le début de la guerre dite du Yom Kippour ou du Ramadan et c'est l'offensive arabe menée par Sadat et Assad l'un franchit le canal de Suez l'autre récupère le Golan c'est-à-dire les territoires occupés pendant la guerre des six jours de 67 en Israël c'est la revanche arabe d'une certaine manière qui sonne et donc pour Yaria Sinoir qui lance cette offensive c'est aussi je pense symboliquement même si la plupart des palestiniens sont beaucoup trop jeunes pour avoir connu octobre 73 mais Sinoir a passé 22 ans dans les jôles israéliennes il y a eu le temps de méditer et d'apprendre l'histoire Sinoir c'est le chef du Hamas il est connu maintenant qui est toujours terré dans l'histoire probablement autant qu'on le sache de Rafa et c'est le motif ou le prétexte comme vous voulez pour Netanyahou qui dit nous n'aurons nous n'aurons pas terminé notre offensive tant que nous n'aurons pas conquis Rafa c'est à dire d'éterrer Sinoir qui dans la logique de Netanyahou pour la population israélienne est une manière d'une certaine façon de cautériser la plaie ouverte le 7 octobre c'est une plaie qui est toujours béante et qui psychologiquement dans la population israélienne apparaît comme un traumatisme extrêmement profond d'autant plus que Netanyahou emporte une large responsabilité puisque le renseignement israélien avait été au courant de tout cela mais Netanyahou n'y croyait pas il ne voulait pas y croire parce qu'il avait d'accord avec le Qatar il faisait financer le Hamas pour le transformer transformer Gaza en une sorte de Bantoustan où finalement il y aurait de quoi s'enrichir avec des tunnels dont il pensait qu'il passait surtout de la contrebande donc on a découvert qu'il y avait de véritables autoroutes pour faire passer tous les armements possibles et imaginables comme c'était sous terre les drones ne voyaient rien et donc il y a cette dimension si vous voulez psychologique très forte de psychologie politique de Netanyahou mais pourquoi le rapport avec le octobre 73 il y a cette espèce de parallélisme dans les deux cas une revanche avec le 11 septembre parce qu'on ne s'en souvient pas toujours aujourd'hui mais le 11 septembre s'inscrit dans la seconde intifada c'est-à-dire le deuxième soulèvement israélien qui commence en 2000 et qui... palestinien excusez-moi oui palestinien vous avez raison qui met l'attentat suicide tel que l'appellent ses adversaires ou l'opération martyr comme l'appellent ceux qui le mettent en oeuvre au coeur de la nouvelle stratégie de l'islamisme politique radical et ce sont les attentats des gens qui se font exploser dans les pizzerias dans le café Moments juste devant la résidence du premier ministre à Jérusalem etc et que Ben Laden va projeter à New York et à Washington si vous voulez va dépayser et va projeter à New York et à Washington et du reste le 7 octobre il y a beaucoup de coïncidents dans cette histoire 2001 donc peu après le 11 septembre pour la première fois alors que personne n'avait revendiqué officiellement dans une grotte en Afghanistan vous vous souvenez peut-être de cette image filmée exprès pour Al Jazeera mise en scène pour Al Jazeera on a Ben Laden et Zawahiri dans la grotte qui sont accroupis dans la grotte c'est ça voilà avec une montre au poignet droit ça a été beaucoup interprété par toutes sortes de gens et Ben Laden dit je voulais faire la suite donc ça veut dire j'en atteste par Dieu qui a créé les dieux sans colonne que jamais l'Amérique ne connaîtra la paix tant que les troupes de l'infidélité seront dans les terres saintes au pluriel c'est-à-dire l'Arabie saoudite à l'époque pour lui qui est saoudien et la Palestine et donc d'une certaine façon le 7 octobre est une réponse c'est une continuité les uns et les autres c'est les deux 7 octobre se rappellent se répondent il se trouve aussi que le 7 octobre c'est un un peu comme pour la guerre de 73 c'est un jour férié c'est le début du Shabbat en Israël c'est aussi le début d'une fête dont je vous avoue que j'ignorais l'existence qui s'appelle Simchat Torah donc il y avait une vigilance très affaiblie de l'armée et qui plus est le gouvernement de Bin Netanyahou avait retiré l'armée de la frontière avec Gaza j'ai passé cette frontière de nombreuses fois quand j'allais pour mes enquêtes rencontrer les dirigeants du Hamas à Gaza mais d'un Hamas qui n'était pas le même qu'aujourd'hui qui était beaucoup plus dans l'appareil des frères musulmans c'était d'avant que l'Iran ne les récupérait notamment à travers mais après les élections de 2006 qu'ils avaient gagné qui confiaient que Gaza était leur territoire avec d'ailleurs l'assentiment de Netanyahou vous savez François Mauriac qui est connu dans cette région comme vous le savez avait eu cette formule ironique mais profonde sans doute après la secondaire mondiale j'aime tellement l'Allemagne que j'en veux deux vous vous souvenez de ça donc Netanyahou aime tellement la Palestine il en voudrait deux il en voulait deux et oui parce que c'était la meilleure manière de faire capoter les accords d'Oslo d'un côté la Cisjordanie avec Mahmoud Abbas dont il se félicitait chaque jour davantage de la sénilité et de la corruption pour pouvoir dire aux américains qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui et de l'autre côté Gaza beaucoup plus dynamique mais attention ce sont des terroristes je ne peux rien faire avec eux donc ça lui évitait de mettre en oeuvre un processus de paix dont il ne voulait pas tellement et c'est lui du reste qui fait libérer en 2011 Yaryassi Noir de prison et avec 1026 autres prisonniers en échange du caporal franco-israélien Gilad Chalit qui avait été enlevé cinq ans auparavant par la Hamas pourquoi est-ce qu'il fait quelque chose d'aussi gigantesque 1026 personnes contre un soldat c'est 11 alors certains ont dit c'est pour montrer comme il méprisait les palestiniens et un israélien valait 1027 c'est 1026 plus 6 noirs surtout mais ce n'était pas du tout ça je crois que ce n'était pas là-dedans son idée c'était de de reconnaître le Hamas comme une force ils ont aussi libéré des prisonniers du Fatah mais c'était d'une certaine manière identifier clairement le Hamas comme un interlocuteur et pensant sans doute envoyer la peste de l'autre côté pour aggraver les conflits interpalestiniens et ça s'est retourné bien sûr contre lui ultérieurement et ça c'est une histoire tragique même du point de vue de Netanyahou je ne sais pas ce qu'il va advenir parce qu'il a déjà des chefs d'inculpation avant même le défaut de vigilance qui va quand même vous avez vu qu'aujourd'hui ou hier aujourd'hui le patron du renseignement a démissionné en prenant sur lui la responsabilité autant qu'on le sache bon c'est difficile de savoir ce qui se passe dans le renseignement quand on n'est pas à l'intérieur et on ne parle pas généralement donc ceux qui parlent premier commentaire d'ailleurs en Israël de la presse si le chef du renseignement démissionne que vont faire les autres entre les autres c'est évidemment les généraux et puis les et surtout les responsables politiques oui mais c'est Netanyahou parce que le renseignement avait les informations ils ont même transmis un rapport qui s'appelait trompette de Géricault ironiquement vous savez trompette de Géricault donc c'est quand les hébreux enfin c'est une histoire mythique enfin biblique qui n'est pas attestée par les historiens en tout cas donc font sonner les trompettes c'est en réalité c'est ce qu'on appelle le chauffard c'est-à-dire ce sont des cornes de bélier évidées c'est pas la musique la plus mélodieuse qu'on puisse entendre et donc les murs tombent et les hébreux massacrèrent tous les cananéens donc la bible de ce point de vue là vous savez il y avait cette fameuse dans le verbatim d'Atali il raconte qu'un jour Mitterrand lui dit alors Atali votre Moïse c'était un massacreur oh lui dit Atali je vais vous expliquer monsieur le président c'est plus compliqué et effectivement tout le monde est massacré ce qui fait penser d'une certaine façon à aussi un élément de mystique et politique dans le fonctionnement de Netanyahou on massacre tout le monde mais pour revenir à la question que vous me posez car je l'ai gardé en tête ce qui se passe le 7 octobre et s'inscrit dans quelque chose qui est à long terme Netanyahou avait refusé les rapports parce que mettez-vous à sa place il a été 15 ans premier ministre et le général Machin lui il ne s'est même jamais arrivé jusqu'à son niveau apporte à son cabinet un rapport disant voilà Hamas va attaquer sa réponse était non ils ne vont pas attaquer j'en ai fait un banc tout ce temps les Qataris apportent 30 à 40 millions de dollars par mois dans un avion de Qatar qui va à l'aéroport Ben Gurion l'argent est transporté par des valises dans des valises par le Shin Bet ou le Mossad jusqu'à la frontière d'Erez la barrière que Hamas a traversé si facilement là les services secrets égyptiens s'en emparent l'amènent au centre névralgique du Hamas qui bien sûr dit qu'il paye les infirmiers les professeurs ils le font certainement mais ils prennent aussi j'imagine des frais de dossier dont la proportion n'est pas tout à fait connue autour de l'instant en tout cas de moi et Netanyahou était convaincu si j'ose dire dans son esprit que si Noir aboyait mais ne mordrait pas et j'ai lu j'ai transcrit dans ce livre un certain nombre parce que j'étais pas très au fait de l'affaire de Si Noir je le dis j'ai lu et transcrit écouté plutôt et transcrit ses interviews en arabe à Al Jazeera à la chaîne Mayadine du Hezbollah à l'Aqsa télévision la sienne et il dit absolument tout ce qu'il va faire jusque là on va vous couper en morceaux et vos crânes serviront à monter sur l'esplanade de la mosquée à l'Aqsa les choses sont très explicites mais Netanyahou disait c'est pour la consommation interne c'est pour les lettoniens mais dites-moi Gilles Kepel que Si Noir dise ce qu'il fera ça c'est une constante quand même que vous avez constaté au long de vos recherches c'est-à-dire que souvent les leaders les leaders islamistes assez souvent et vous avez suffisamment reproché d'ailleurs à d'autres chercheurs de ne pas aller au texte c'est-à-dire que finalement quand on décortique la presse et les communiquer donc la littérature islamiste on découvre souvent c'est souvent assez prémonitoire de ce qui peut se passer de ce qui va se passer oui d'autant plus à l'époque c'était la presse qui cortiquait la presse c'était quand nous étions jeunes mais mais aujourd'hui il y a la barrière entre ce qui est contrôlé et ce qui ne l'est plus c'est estompé puisque tout passe sur les réseaux sociaux et vous voyez par exemple à l'époque d'Al-Qaïda il avait besoin d'Al-Jazeera donc même la déclaration du 7 octobre dans la grotte que j'ai évoquée tout à l'heure elle était quand même formatée pour que le Qatar puisse la diffuser sans se faire taper dessus évidemment par les américains à partir du moment où les réseaux sociaux arrivent et l'ère de Youtube c'est ce qui va par la transition de Daesh à Al-Qaïda avec Daesh vous filmez vous-même le malheureux que vous avez pris en otage et que vous égorgez et vous le diffusez en temps réel sans qu'il y ait une instance étatique qui s'en mêle donc il n'y a plus aucune comment dire aucun contrôle aucune c'est totalement une violence qui est totalement désinhibée et qui quand on écoute ces cassettes celle de Daesh et celle des autres ou celle du djihad islamique ou de Hamas indique exactement ce qu'il en est et surtout permet de se représenter ce que les individus ont dans la tête alors tant que l'assaut n'est pas donné on peut considérer que ça reste que ça reste des paroles mais le 7 octobre ça se transforme en action et Netanyahou dit écoutez si c'est moi qui suis Premier ministre qui suis ici assis dans la chaise c'est que je sais ce que je fais sinon c'est vous qui seriez à ma place donc ce que vous dites n'a aucune valeur et ça c'est quelque chose que lui-même va devoir payer après 73 le parti travailliste qui tenait complètement Israël du fait qu'il a subi l'effet de surprise a été laminé aujourd'hui ça n'est plus grand chose Golda Meir qui était l'après première ministre a dû quitter son poste et je dirais beaucoup moins que ça d'une certaine façon puisque la guerre du Kippour la guerre de 73 c'est une guerre militaire classique oui qui dure 19 jours que d'ailleurs Israël va remporter qui va remporter militairement mais perdre politiquement puisque c'est aussi c'est la guerre de l'embargo sur le pétrole et le roi Faisal d'Arabie Saoudite utilise le pétrole comme une arme politique et Israël se trouvant sur la route de Suez au Caire au kilomètre 109 Caire ville ouverte un coup de fil les Etats-Unis qui siffle l'arrêt immédiat des hostilités puisque les prix du pétrole s'envolent pour le plus grand profit des pétroliers texans aussi qui ont vu leur profit s'améliorer mais pour nous ça a été le début d'un cataclysme qui a été la désindustrialisation la désindustrialisation de tout en Chine la désertification le chômage de masse etc et un type de société nous sommes à peine en train de sortir aujourd'hui alors vous avez parlé de Yaya Sinoir et de Ben Laden je rappelle que Ben Laden a été traqué comme Yaya Sinoir est traqué actuellement par les Israéliens et qu'il aura fallu une bonne dizaine d'années pour que Ben Laden soit donc logé entre guillemets au Pakistan et donc tué par un commando américain donc on pourrait aussi citer d'autres d'autres cas de leaders comme par exemple Zawairi aussi ou Zawairi tué au et donc Sinoir qui lui bénéficie il n'est pas dans les grottes de Bora Bora mais il est dans les souterrains de Gaza je rappelle que les souterrains de Gaza ils existent depuis Alexandre Legrand quand même on dit qu'Alexandre Legrand lorsqu'il est allé en Égypte donc a dû forcer des tunnels de Gaza il y avait déjà des trous des trous sous la bande de Gaza enfin en tout cas ce qu'on sait c'est que c'est un véritable métro un tunnel oui ce qu'on voit je n'y suis pas allé il y a des chances d'être assez longtemps hors de portée vous savez tout dépend je crois que la situation est absolument catastrophique dans la bande de Gaza aujourd'hui il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt pardon et on est dans une situation de quasi famine et la famine évidemment c'est quelque chose qui incite pour nourrir soi-même ou ses enfants à dire ce qu'on sait à celui qui va vous donner quelque chose à manger donc les israéliens disposent d'informateurs de plus en plus nombreux et c'est ainsi probablement qu'ils ont liquidé les fils d'un des dirigeants du Hamas qui est à Qatar aujourd'hui Ismaël Hanier récemment alors l'offensive sur Rafa elle est promise régulièrement Netanyahou elle est promise juste avant la Pâque juive puisque aujourd'hui nous sommes c'est mardi aujourd'hui donc le deuxième jour de la Pâque juive et ce qui explique aussi pourquoi les activités sont relativement réduites Netanyahou ayant souhaité que c'est après l'épreuve qui a été subie par les israéliens depuis le 7 octobre il y ait deux jours de recueillement si vous voulez mais tout indique qu'après l'offensive va recommencer et lui pense qu'il faut traquer si noir dans 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 Gaza le problème c'est qu'il y a un million et demi de personnes qui sont au-dessus donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va en faire c'est là et lors de l'attaque d'Israël par l'Iran il y a une dizaine de jours alors même que le matin Joe Biden Emmanuel Macron Rouchy Sinaq et mille autres avait Rouchy avait mis en garde Netanyahou des escalades arrêté les bombardements sur les civils etc le soir lors de l'attaque iranienne sur Israël l'armée de l'air américaine l'armée de l'air britannique la nôtre dans une moindre mesure et même les jordaniens ont contribué à abattre les 300 et quelques drones et missiles iraniens mais ensuite Biden a dit attention pas d'escalade donc Israël a fait répliquer en Iran un petit peu en détruisant un radar lié à la protection des sites nucléaires comme si finalement le nucléaire c'est ce qu'il y a derrière on est juste sur le bord du nucléaire avec une puissance qui a l'arme nucléaire l'Iran il y en a une autre dans la région qui est le Pakistan et une qui est au seuil je l'ai dit l'Israël pardon une puissance qui a l'arme nucléaire Israël pardon excusez-moi une autre qui l'a également le Pakistan et l'Iran qui est dans ce qu'on appelle une puissance du seuil qui n'a pas encore la capacité d'avoir un engin nucléaire et surtout de le mettre sur un vecteur et donc on est dans un créneau particulièrement complexe alors précisément vous avez beaucoup dans vos précédents livres parlé des accords d'Abraham les accords d'Abraham je rappelle que c'est ces accords qu'Israël a passé sous auspice des américains avec certains pays arabes pour préparer finalement l'ancrage d'Israël dans son environnement géopolitique en confortant sa situation puisque la paix est faite avec l'Égypte la paix est faite avec Jordanie mais évidemment ce n'est pas suffisant et donc on pouvait penser que cette attaque du 7 octobre était destinée à ruiner ces accords d'Abraham c'est-à-dire à couper Israël qui ferait bien sûr des représailles épouvantables les couper finalement des pays arabes qui souhaitaient s'entendre avec Israël pour mener une opération de pacification générale alors est-ce que vous pensez que le 7 octobre et ses suites actuellement sont de nature à couper à toute réalité ces accords d'Abraham ou est-ce qu'au contraire après à l'occasion de cette attaque iranienne où on a vu finalement la France la Grande-Bretagne les États-Unis la Jordanie comme vous l'avez dit aider Israël à se défendre est-ce qu'Israël voyant ça n'a pas intérêt à mettre le haut là à son offensive sur Gaza pour sauver les accords d'Abraham et donc finalement arrêter et conforter sa position en profitant de cette de ce petit virage qui est plutôt favorable oui aujourd'hui oui mais dans combien de temps je ne sais pas ce qui est frappant c'est que bien sûr les États arabes ont protesté contre l'hécatombe à Gaza il y a eu une réunion de la Ligue arabe et de conseil de la coopération islamique où tous les chefs d'État ont protesté dans la photo de famille celui qui se distinguait le plus au premier rang c'était Bachar el-Assad parce qu'il mesure 1 mètre 89 donc celui qu'on voyait le mieux et en Syrie c'est minimum 350 000 morts 8 millions de déplacés externes et 5 millions de déplacés internes qui n'ont pas suscité les mêmes donc il est très émis par la répression à Gaza oui oui bien sûr de même au Soudan où il y a eu je ne sais pas combien 600 000 morts enfin génocidés semble-t-il l'ancien dictateur Béchir incriminé comme tel par la Cour internationale de justice c'était réfugié il était passé à ce moment-là en Afrique du Sud qui n'a pas du tout livré la Cour pénale internationale plus exactement et donc ça c'est beaucoup de paroles dans les faits aucun des états signataires des accords d'Abraham ne les a déchirés et ni le Maroc ni le Bahreïn ni les Émirats surtout ni le Soudan mais qui compte moins et et même là il y a eu une solidarité beaucoup plus forte exprimée avec Israël parce qu'ils avaient peur que l'Iran les attaque et c'est surtout ils se sont d'une certaine manière sentis solidaires de la cause israélienne car victimes potentielles d'une attaque iranienne ce qui du mon point de vue n'est pas bon pour l'Iran parce que ça a renforcé la hantise de l'Iran et au lieu de solidariser une sorte de front musulman unie de chiites contre Israël les Saoudiens et les autres se sont sentis plutôt proches d'Israël que proches de l'Iran car menacés beaucoup plus par l'Iran que par Israël donc Israël devrait en profiter oui alors c'est bien la difficulté d'abord l'Arabie l'Arabie Saoudite est sans doute l'État qui aujourd'hui détient la clé de la situation au Moyen-Orient ce qui peut sembler paradoxal que le pays d'Oussama Ben Laden d'une certaine manière mais ça n'est plus celui d'Oussama Ben Laden il a été tué et c'est le pays de Mohammed Ben Salman qui a justement transformé en profondeur l'Arabie Saoudite en tout cas sur le plan des mœurs pas forcément des modes de gouvernance par rapport à la phase précédente et qui en accumulant une richesse pétrolière extraordinaire aujourd'hui souhaite jouer un rôle dans le devenir du Moyen-Orient et si État palestinien il y a il ne pourra voir le jour que s'il est financé par l'Arabie Saoudite les Émirats et autres mais ils ne mettront pas un centime si l'Iran et ses mandataires je n'ose pas dire proxies comme on dit à la télévision où on ne sait plus parler français mais ça ça n'est pas d'aujourd'hui et le contrôle c'est obligé c'est satellite oui c'est le terme exact c'est mandataire ce sont ceux qui ont mandat pour agir les Houthis sont les mandataires de Téhéran le Hezbollah le Hamas etc. et donc ça c'est la grande question c'est la question qui se pose la frappe enfin le feu d'artifice parce qu'il n'y a eu que très peu de missiles qui sont tombés trois ou cinq je ne sais plus et la seule victime aurait été une jeune bédouine israélienne qui n'avait pas trouvé l'abri où se mettre les missiles ont été la plupart ont été détruits en vol les drones aussi mais d'une certaine façon c'est symboliquement c'est la réponse c'est une prolongation du 7 octobre le 7 octobre est un viol du sanctuaire israélien du sanctuaire de l'état juif par la terre par la la razia du Hamas et le 13-14 avril est un viol si j'ose dire par le ciel qui est une admonestation d'une certaine manière les outils ayant essayé de le faire par la mer oui alors ça c'est une autre question qui s'est posée pardon non mais je veux je vais y répondre parce que c'est une sorte de mea culpa au début moi je n'ai pas du tout cru que c'était le Hamas qui avait la capacité de faire ça qu'il n'agissait que comme mandataire de l'Iran et que donc c'était les gardiens de la révolution qui avaient dit allez on y va le 7 octobre or plus les informations se sont accumulées autant qu'on puisse le savoir aujourd'hui peut-être qu'on sera démenti dans quelques mois mais à ce stade aujourd'hui il semble que c'est il n'y a rien si noir le patron du Hamas qui a décité du 7 octobre voyant une opportunité extraordinaire dans le fait qu'il n'y ait plus de chars à la frontière Netanyahou avait tellement conscience confiance pardon dans son schéma s'appelle son concept en hébreu ça se dit conceptia apparaît-il je ne connais pas cette langue mais ça ressemble à concept et qu'il avait non seulement enlevé les chars mais fourni de très nombreux permis de travail aux palestiniens de Gaza y compris dans les kibbutz qui seraient envahis qui fait que ceux qui revenaient rapportaient exactement la situation sur place c'est-à-dire que sachant que le chef de tel kibbutz n'était pas là les Gans avaient des plantes ne sont pas allés attaquer sa maison ils sont allés ailleurs ils savaient où était l'électricité le transformateur électrique avec un degré de minutie absolument extraordinaire et ça bien sûr Netanyahou un jour ou l'autre s'il survit tout ça va être obligé de le payer il y a des familles qui vont le demander de le payer mais le chinois en fait a saisi cette opportunité pour maximiser l'effet de l'Arabia ce faisant il a contraint le Hezbollah et l'Iran qui d'après les sources qu'on a maintenant auraient été prévenues une demi-heure avant pour éviter que les Israéliens ne sachent ce qu'il allait se passer et du point de vue de l'effet de surprise face à la superbe Israélienne à l'arrogance des forces armées du renseignement de ce pays qui considérait qu'ils étaient les maîtres du ciel de l'internet etc donc ce faisant il a d'une certaine manière pris en otage l'agenda politico-militaire de l'Iran et du Hezbollah qui n'était pas prêt à l'offensive et c'est pourquoi il faut attendre le mois de novembre pour que Nasrallah fasse un discours Nasrallah le chef du Hezbollah qui veut dire le nom signifiant en arabe victoire divine victoire de Dieu Nasrallah Nasrallah et alors pour l'anecdote un certain nombre de vos confrères journalistes comme peu de gens maintenant connaissent l'arabe et suivent les discours en arabe m'avaient réservé en me disant je ne veux pas que tu ailles sur cette télé mais viens avec moi pour la radio pour si tu es incapable de faire monter les enchères sinon j'aurais fait un autre métier qu'universitaire et pour dire si Nasrallah allait annoncer la guerre mondiale et Nasrallah a tourné autour du pot et a dit bon on envoie les houthis et donc du coup vos confrères m'ont dit non c'est pas la peine tu es libre ça n'intéresse personne il n'a rien annoncé donc il avait annoncé quelque chose il avait annoncé que ce n'était pas eux il a fallu le croire mais il semble même d'ailleurs que le Hamas politique alors celui qui était installé n'était pas au courant non plus n'était pas non plus au courant donc c'était c'est allé très loin donc c'est vraiment une initiative oui et c'est intéressant de la branche militaire enfin militaire et politique parce que c'est Noir qui contrôle tout Gaza le Ismaël Hanier il avait simplement qui est le chef du bureau politique du Hamas à Qatar il a au maximum le numéro de portable du coursier qui va passer les messages à l'intérieur du tunnel à Yaya Sinoir où on pense probablement les portables ne passent pas sinon les Israéliens les entendraient et donc ça c'est tout à fait tout à fait stupéfiant parce que c'est ainsi que personnellement j'interprète que l'offensive iranienne qui est une réaction au massacre par les Israéliens par des frappes extrêmement ciblées et précises des plus hauts responsables les gardiens de la révolution qui depuis Damas contrôlaient le levant le général Zahedi qui a été tué le 1er avril avec ses plus importants collaborateurs dans le consulat iranien à Damas ce qui pose d'ailleurs la capacité de la Russie à agir puisque c'est la Russie qui contrôle en principe le ciel syrien même si les Israéliens ont cassé pas mal de radars et la Russie étant empêtrée en Ukraine tout ça est assez fascinant quand on essaye de voir en temps réel les relations internationales puisque quand il y a eu le 7 octobre tout le monde s'est dit c'est formidable pour les Russes puisque les Occidentaux vont s'occuper d'Israël et donc laisser tomber l'Ukraine au moins partiellement et c'est d'ailleurs ce qui s'est un peu passé et les Russes avançaient mais aujourd'hui les Russes très occupés de l'Ukraine ne peuvent pas défendre leurs alliés iraniens significativement ce qui les décrédibilise dans leur capacité d'alliance et ce qui affaiblit très significativement l'Iran à mon sens l'Iran n'est pas dans une grande forme aujourd'hui le clergé a été assez marginalisé par les gardiens de la révolution qui n'ont pas la même capacité je fais attention de ne pas toucher le micro cette fois-ci à englober la société si vous voulez les différentes classes sociales sont plutôt des gens issus de milieux populaires peu éduqués des périphéries donc ils détestent les femmes urbaines qui se dévoilent qui ont un grand plaisir à leur taper dessus qui sont fanatiques anti-sunnites parce que même sont chiites et anti-kurdes et donc la base du régime se rétracte ce qui le contraint aussi à partir dans la fuite avant à l'étranger pour des raisons intérieures le parlement iranien a été élu avec le plus petit pourcentage de voix qu'il y a eu depuis la république islamique vraiment c'était ceux qui y croyaient très très forts qui y sont allés Gilles Kepel le retourne je voulais quand même revenir sur une question que vous avez évoquée rapidement d'ailleurs vous parlez des répercussions de ce conflit de ce conflit sur l'équilibre des restes nationales et surtout une guerre contre l'Occident l'Occident auquel Israël est associé alors est-ce que vous pourriez revenir vous avez commencé sur l'affaire de l'Afrique du Sud qui va donc à la haie pour provoquer une polémique mondiale en déposant je dirais une accusation de génocide à l'encontre d'Israël Israël qui évidemment est la nation issue d'un génocide alors il y a une signification profonde donc à vouloir peut-être inverser les valeurs et donc à utiliser cette manœuvre juridique qui d'ailleurs n'a pas véritablement abouti mais vous le direz peut-être pour évidemment être un levier d'une guerre plus globale contre Israël et tous ses soutiens occidentaux alors peut-être expliquez-nous oui tout à fait c'est ce que je disais tout à l'heure mais on a changé le sujet dans le cours de la conversation avec vous c'est la transformation de ce qu'étaient les fondements moraux de l'ordre international ou de l'ordre du monde après 1945 donc consensus sur la Shoah et l'horreur absolue cela étant entendu l'Occident et le bloc soviétique se battent pour la suprématie et il y a ce qu'on appelait à l'époque ce qu'Alfred Sovi appelait le tiers monde qui regarde passif avec le 7 octobre et l'action de l'Afrique du Sud se cristallisent de nouvelles oppositions qui oppose d'un côté ce que les acteurs concernés appellent le Sud global une entité tout à fait étonnante qui n'est pas tellement géographique ou climatologique puisqu'elle inclut la Russie qui par définition est arctique même si on pense que les glaces arctiques vont fondre un jour mais on n'y est pas encore arrivé et qui regroupe l'ancien tiers monde et ceux qui restent des plus gros pays qui restent de l'ère soviétique c'est à dire la Chine et la Russie face à un nord et donc qui sont une masse démographique mondiale puisque comme chacun sait la démographie c'est beaucoup plus développé dans les pays dits de l'ancien tiers monde que dans nos mondes vieillissants occidentaux et qui a été regroupé à l'initiative du Brésil notamment et de l'Inde dans ce qu'on appelle les BRICS au départ si c'était 5 Brésil Russie Inde Chine et Sud Afrique et les ont rejoints à partir du 1er janvier et ça fait donc les BRICS plus à 10 5 pays qui sont localisés dans la zone de crise dont nous parlons l'Egypte et l'Ethiopie l'Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis et l'Iran alors on voit l'Iran et l'Arabie Saoudite dans le même bloc c'est assez curieux l'eau et le feu et l'Inde et la Chine c'est pas mieux parce qu'ils sont en compétition très violente quant à l'Ethiopie et l'Egypte ils sont surtout connus pour leur opposition virulente sur le contrôle des eaux du Nil du fleuve Nil donc tout ça c'est un peu complexe mais l'idée c'est de créer des solidarités anti-ex-occidentales contre le Nord et de considérer surtout de créer ce ciment qui taraude aujourd'hui jusque nos universités et nos sociétés c'est pourquoi j'ai eu l'occasion de dire qu'à mon avis le 7 octobre était plus important plus signifiant que le 11 septembre le 11 septembre un quotidien du soir français que je ne nommerai pas avait titré nous sommes tous américains aujourd'hui ça n'est plus le cas d'une certaine manière et on voit comment Harvard Sciences Po on ne dit pas nous sommes tous israéliens donc à Sciences Po ou Harvard certainement pas je ne parle pas de Sciences Po Bordeaux mais Sciences Po celui que j'ai connu autrefois à Paris quand je vois l'amphithéâtre où j'ai enseigné pendant 15 ans l'amphiboutmi où globalement ça se passait bien vous avez rebaptisé Amphigaza oui c'est ça qui était Amphigaza il avait été baptisé Amphiche Guevara en 68 je ne sais pas s'il va être rebaptisé Amphithéâtre Jean-Luc Mélenchon puisqu'il y a parlé hier soir mais bon ça nous en savons rien attendons avec une direction de Sciences Po très neutre dans l'affaire la direction de Sciences Po il n'y en a pas pour l'instant comme vous le savez puisqu'on en est au troisième directeur qui est contraint à la démission dans des circonstances un peu plus comparables et ce qui pose un problème pour l'institution bien sûr vous imaginez les donateurs actuellement c'est un bateau ivre on est d'accord je vous laisse la responsabilité mais je ne m'y oppose pas et étant donné que j'en ai été chassé comme toute l'université ça c'est bien d'être mis dehors c'est qu'on peut acquérir une certaine liberté j'ai toujours eu une assez grande liberté de parole mais là particulièrement et donc tout ça pour dire que l'idée de toute cette affaire c'est de recréer un autre mal absolu le mal absolu c'était la Shoah pour les dirigeants du Brix les décolonialistes les Judith Butler et autres c'est de dire non la Shoah bon c'est une vieille histoire de toute façon ça ne concernait que des blancs des européens puis avec tout le travail du négationnisme le travail de sable qui a eu depuis des dizaines d'années on ne sait pas très bien si c'est vrai cette histoire vous savez bien ce que Faurisson et tout le reste il y a eu des lois pour punir le négationnisme qui ont d'ailleurs été retournés ensuite contre ceux qui voulaient les utiliser et finalement le mal absolu dans l'histoire moderne c'est la colonisation et notamment la traite négrière et l'exploitation des colonies etc et Israël comme membre du nord qui est venu coloniser l'ultime à venir coloniser pardon des pays du sud en l'occurrence la Palestine et le fer de lance c'est l'expression la plus hideuse du colonialisme ce qui est évidemment une lecture hyper manichéenne de l'histoire alors on peut faire cette lecture toutes les idéologies sont compréhensibles on voit bien quels intérêts ça regroupe ça pose quand même un problème au début c'est que ça fait d'abord l'impasse complètement sur la démocratie c'est à dire qu'une grande partie des pays du sud global sont dirigés par des autocraties sont des régimes illibéraux on peut d'ailleurs regarder de chez les BRICS qu'est-ce qu'il y a il y a le Brésil qui est une démocratie oui mais alors vous avez des démocraties l'Inde en principe est également il y a des élections mais avec comme contrepartie une répartition de la richesse qui est d'une inégalité totale des intouchables aux brahmanes l'Inde est en train de voter d'ailleurs mais d'ailleurs il y a des inquiétudes très fortes sur l'évolution de l'Inde oui qui est devenu un régime dans lequel le religieux hindouiste sous Modi prend une dimension quasiment sacrale alors que c'était un pays en principe secular il a lancé sa campagne en inaugurant un temple hindou sur les ruines d'une mosquée voilà donc tout ça on est malheureusement un peu toujours dans la même chose et d'autre part ce qui est le plus paradoxal quand même c'est que une grande partie de ces sujets des pays du sud qui ne sont pas véritablement citoyens dans la mesure où ne sont pas eux qui contrôlent ont surtout pour objectif de s'enfuir y compris de manière illégale dans les pays du nord et ce qui crée en conséquence un sentiment d'angoisse et d'inquiétude dans les pays du nord dû au différentiel démographique et autres c'est le fameux grand remplacement utilisé par l'extrême droite qui fait que à ma connaissance les sondages pour les prochaines élections européennes de juin en France donnent aujourd'hui la coalition enfin l'addition des voix Jordan Bardella plus Zemmour Marion plus deux ou trois Dupont-Aignan etc à 40 ou plus de 40% ce qui est un séisme politique considérable et quand de l'autre côté donc l'orateur de Sciences Po hier soir Jean-Luc Mélenchon qui a pris sur sa liste Rima Hassan passionnariat palestinien donc lui va dans l'autre côté ce qui polarise la société française autour de ces enjeux qui sont liés finalement à la mise en scène du sud global vous voyez donc tout cela même si c'est idéologique pour les raisons que je viens d'évoquer taraude nos sociétés également et donc c'est pourquoi il n'y a plus de nous sommes tous américains nous sommes tous israéliens mais nous sommes tous palestiniens donc il y a cette espèce de clivage qui travaille nos sociétés alors je ne sais pas vers où il va aller mais il me semble que pour revenir au début de notre propos j'ai essayé de réfléchir à chaud sur ce phénomène mais en le situant en perspective si vous voulez en l'élargissant étant entendu que bien évidemment on n'avait pas je n'avais pas à ma disposition tout je me suis enfermé chez moi dans le midi entre la mi-décembre et la fin janvier et j'ai travaillé jour et nuit j'ai laissé une partie de la vision de mon oeil gauche et le donc si je vous vois comme ça ça va mais comme ça c'est beaucoup plus flou et donc néanmoins ce que j'ai essayé de mettre en place en prenant beaucoup de précautions et même en revenant sur mon opinion de départ qui était ça n'est pas possible que ce soit si noir qu'il ait lancé tout seul si finalement c'est ça et ça explique ce qui s'est passé par la suite et la faiblesse et le malaise la réaction iranienne mais bon à ce jour rien n'a été démenti de ce que j'ai expliqué dans le livre par les faits ça se déroule plutôt dans la suite de ce que j'ai montré bon il y aura peut-être une démentie de toute façon je ferai une mise à jour du livre dans les éditions ultérieures ou dans les traductions mais il me semble que c'est un peu le rôle d'un futur ex-universitaire et à partir du 1er septembre et donc et de quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans sur ce domaine de fournir au public nombreux je vous remercie que vous êtes ce soir des éléments cognitifs parce que vous n'avez pas le temps d'étudier ça en détail moi c'est mon métier qui vous permettent après de vous faire une réflexion et d'appréhender les bouleversements du monde non pas à travers les œillères idéologiques fournies par un certain nombre de partis politiques que j'ai déjà évoqués tout à l'heure ou d'autres ou bien les délires divers des uns et des autres mais d'essayer d'apprécier le plus justement possible alors bien sûr tout ça est critiquable mes collègues ne s'en privent pas d'ailleurs si je lis bien certains hebdomadaires télévisuels mais le mais l'idée c'est ça c'est de je ne suis pas en train de dire que je suis pour Israël ou que je suis pour Hamas ou pour l'Iran ou pour l'Arabie saoudite comme tout le monde je vote mais ce n'est pas mon objet mon objet c'est de présenter un élément analytique et les circonstances ont voulu que je le fasse à chaud bien si j'avais écrit ça dans 10 ans j'aurais eu infiniment plus de détails et ça aurait fait 2000 pages au lieu de 200 j'atteste que vous avez écrit ce livre à chaud on l'a dit et que c'est toujours un risque vous aurez l'occasion peut-être de le mettre à jour il y a pas mal c'est un livre dense il y a des sujets qu'on n'a pas abordés donc ça laisse à tous ceux qui achèteront ce livre l'occasion d'approfondir je pense en particulier à ce que vous dites sur la scène israélienne parce que c'est intéressant de montrer comment à l'extrémisme du Hamas répond aussi à un suprémacisme juif qui a le contexte politique israélien évidemment passionnant à décrypter avec Netanyahou otage de ses élotes ça explique beaucoup de choses évidemment sur le comportement de Benjamin Netanyahou et qui donc est à la tête d'une majorité très compliquée oui il a 64 sièges sur les 120 et s'il perd les colons de Cisjordanie il n'a plus de majorité donc quand ils lui disent amènent les militaires de la frontière pour faire la police en Cisjordanie où il y a eu je crois 1223 attaques de palestiniens pour les chasser de leur terre en Cisjordanie par les colons il est obligé de le faire sinon il le menace de retirer leur soutien donc voilà donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses d'antique vraiment donc nous nous parlons depuis une heure donc je vais peut-être interrompre cet entretien avec regret et vous remercier Gilles Kepel donc de l'avoir mené avec moi et puis vous remercier tous d'y avoir assisté donc merci donc Holocaust donc Holocaust et vous remercier